Revue des titres du lundi 3 juin 2024 Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les informations matinales de ce début de semaine. On ouvre le bal avec Fraternité qui placade, Tensions entre le Bénin et le Niger, Silence incompréhensible de l'UEMOA, la CDAO et l'UA. Examen de fin d'année, 256 968 candidats à l'assaut du CEP. Le message du ministre des enseignements maternels et primaires. Passons à Dabarou à présent. Libération des espaces publics à Tchaoru, le maire Jonathan Aou veut en rajouter à la misère de ses mandants. Promotion de la paix au nord-benin des jeunes formés sous l'engagement civique et l'entrepreneuriat social. Présentation des actions du gouvernement dans le Borgou, Aurélie Adam et Samou Adambi convainquent les populations de Niki. Bénin, pèlerinage à la Mecque 2024, acteur des médias et de la chaîne de communication gouvernementale outillée. Tournons-nous à présent vers le matinal qui indique, examen de fin d'année, les candidats au CEP planchent dès ce jour. Prétendu rejet des comptes administratifs des gestions 2022 et 2023 de Ouida, un pur canular. Couvertu sanitaire universelle, les efforts du Bénin présentés à Genève. Commune de Tangueta, des boissons alcoolisées en sachets plastiques saisis. Torvi Klein, les rouenons exerçant dans l'informel, dans le viseur du maire. Parcourant le grand jury qui titre, dont au sinistré de la crue 2023 dans la commune de Soava, Patrice Talon met la joie dans le cœur des toffines. Le préfet Jean-Claude Codia, au nom de son mentor, remet des vivres consommables et non consommables aux personnes victimes. Passons au quotidien les quatre vérités qui met à ça une. Louis Vlavonou a la tournée de reddition de comptes de l'Ouémé, je cite, « Si les gouvernements précédents avaient fait les efforts comme depuis huit ans, nous serions déjà comme Paris depuis longtemps. » Fin de citation. Journée nationale de l'arbre, édition 2024 à Porto-Nouveau. Le maire Chalman Niankoti lance la campagne de reboisement au plan communal. 11 250 plans mis en terre à Dorak-Bago ce samedi 1er juif. Sacrifice d'un écolier au fétiche à Torvi Klein, le maire Rigober Tozo annonce des sanctions contre les rouenons exerçant dans l'informel. Interdition des boissons alcoolisées en sachet au Bénin. Les falsificateurs contournent la décision du gouvernement. Clôturons notre revue de la Une avec le télégramme qui affiche « Lettre du chef de l'État béninois au président nigérien, le premier ministre nigérien, Lamin Zeyn, a dévoilé la raison pour laquelle le général Tiani n'a pas reçu le ministre béninois. » Talon indique une solution à Tiani pour lever le blocus. 40e édition de la Journée nationale de l'arbre, les femmes fonctionnaires parlementaires font œuvre utile à Al-Adar. Direction de l'émigration et de l'immigration, les 112 policiers en service à la DEI relevaient de leurs fonctions. Logements sociaux au Bénin, 40 habitations de standing moyen abandonnées à la ruine à Semekodji. Pour trafic de chanvre indien, 30 personnes interpellées sous l'échangeur de Godomé dans la commune d'Abomekalavie. C'est ici que prend fin notre revue des titres de la journée. Merci pour l'écoute. Bonne chance aux candidats du CEP session de juin 2024. Au plaisir, HC2 TV.